Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons suivre un guide de démontage complet sur l'iPhone 11 Nous allons donc avoir un aperçu de toutes les réparations possibles sur l'iPhone 11 Vous retrouverez bien sûr toutes les pièces détachées en vente sur notre site internet Elles vous seront livrées avec le patron d'aide au montage Vous retrouverez également sur notre site le kit d'outils spécial iPhone que nous avons utilisé pour réaliser ce guide de démontage Et également vous retrouverez tous les kits de réparation qui comprennent toutes les pièces détachées et les outils nécessaires pour réaliser vos réparations ainsi bien sûr que les aides au montage En commandant sur notre site internet vous bénéficiez d'une assistance technique gratuite par chat, par téléphone et également par mail et vous bénéficiez également de 10% de remise avec le code YouTube Nous avons attribué note de réparabilité de 13 sur 20 à l'iPhone 11 A noter, le changement de l'écran et de la batterie, les deux réparations les plus courantes sont assez faciles Sur l'iPhone 11, si vous n'êtes pas sûr d'avoir un iPhone 11 Vous pouvez vérifier le modèle de votre téléphone en composant le étoile dièse 06 dièse sur le clavier de votre téléphone Vous obtiendrez alors le numéro MUI du téléphone que vous reporterez directement sur la rubrique consacrée sur notre site internet et on vous donnera ainsi l'accès direct aux pièces détachées On vous confirmera également le modèle de votre téléphone Bien sûr, comme avant chaque ouverture, n'oubliez pas d'éteindre le téléphone et également de retirer le rack SIM de celui-ci Dans la première étape, nous allons donc ouvrir l'iPhone Et pour cela, on va commencer par retirer les deux vis pentalobe qui sont notées A1 et A2 sur le patron des deux montages et qui sont situées à gauche et à droite du connecteur de charge Voilà, rien de nouveau, on a cette méthode d'ouverture depuis l'iPhone 5 Et ensuite, pour continuer, nous avons deux méthodes La méthode numéro 1, on va utiliser simplement la ventouse qui est inclue bien sûr dans le kit d'outils et on vient insérer le médiator en métal entre la vitre et le châssis pour créer un point d'insertion Donc on est sur la partie basse du téléphone et on vient ensuite remplacer le médiator en métal par deux médiators en plastique On va interrompre la première méthode d'ouverture pour vous présenter la deuxième méthode Pour la deuxième méthode, on peut utiliser la pince double ventouse Isclac, que l'on applique sur le bas de l'écran et on va appuyer sur la pince et on va créer comme ça un point d'insertion avec le médiator en métal Voilà, l'outil Isclac, il est assez facile d'utilisation et si vous avez beaucoup de réparations à faire, il est assez utile On reprend donc l'ouverture Une fois qu'on a inséré le médiator en métal et que nous l'avons remplacé par un médiator en plastique On insère le levier en nylon pour décoller l'écran Alors faites attention sur la partie droite de l'écran N'insérez pas trop loin le levier en plastique afin de ne pas abîmer les nappes de l'écran qui sont en haut à droite de l'écran On a donc utilisé la spatule pour décoller l'écran Et maintenant on va l'ouvrir comme un livre donc de la gauche vers la droite Et dans la deuxième étape, nous allons pouvoir bien sûr retirer complètement l'écran donc le déconnecter Et pour cela, nous allons commencer par déconnecter la batterie Le cache de la batterie est maintenu sous une plaquette métallique qui est elle-même maintenue par trois vis qui sont notées de B1 à B3 Sur le patron des deux montages, ce sont des vis 3-wing Les vis 3-wing que l'on retrouve sur les iPhones depuis la version 7 et qui sont quasiment propriétaires à l'iPhone On les retrouve sur presque aucun autre téléphone On enlève donc la plaquette métallique Et on peut maintenant donc déconnecter la batterie Je vous rappelle bien sûr qu'il est préférable avant n'importe quel démontage ou réparation de déconnecter la batterie le plus rapidement possible Maintenant, nous allons pouvoir retirer la seconde plaquette métallique qui elle-même est maintenue par 5 vis 3-wing notées de C1 à C5 Alors pour rappel, l'iPhone 11, il s'agit de l'iPhone d'entrée de gamme qui remplace la version XR mais qui reprend la domination des autres iPhones principaux Donc il vient juste en dessous de l'iPhone 11 Pro au niveau de la gamme On déconnecte maintenant les deux nappes de l'écran et on va faire de même pour le module haut-parleur interne et les capteurs de proximité qui sont donc situés en haut de l'écran On y reviendra un petit peu après lors du démontage de ces capteurs et de ce bloc haut-parleur qui est situé sur l'écran En attendant, on va s'intéresser au module vibreur donc le Taptic Engine Pour avoir un accès au module vibreur on va devoir retirer les 5 vis cruciformes notées de F1 à F5 Alors d'ailleurs, vous avez vu le form factor de l'iPhone 11 qui ressemble plus à un iPhone 8 donc avec la batterie en un seul bloc plutôt qu'un iPhone X ou encore un iPhone 11 Pro On a enlevé la plaquette et maintenant on a un accès direct au connecteur du Taptic Engine et pour enlever le Taptic Engine on va retirer les 3 vis cruciformes qui le maintiennent Le Taptic Engine, en fait, c'est un vibreur qui offre plusieurs niveaux de vibration et de retour haptique On enlève la plaquette métallique qui maintient le connecteur du Taptic Engine donc le Taptic Engine qu'on retrouve depuis la série des iPhone 7 même si sur la version 6 le module vibreur était assez ressemblant mais il s'agissait uniquement d'un vibreur On met le Taptic Engine de côté et on va s'intéresser justement à la batterie qui est juste au-dessus et la batterie, elle est maintenue par 6 languettes adhésives donc pour les retirer on va devoir, dans un premier temps enlever la partie noire qui est présente sur la batterie et ensuite, on va tout simplement enrouler chaque languette autour de la pincette pour pouvoir décoller la batterie Alors comme je vous l'indiquais la batterie de l'iPhone 11 elle est assez similaire à la série des iPhone 8 ou encore XR bien sûr, ce n'est pas la même mais elle est relativement semblable Alors on a 6 languettes tout simplement parce qu'au milieu vous avez la recharge par induction et sur la recharge par induction les languettes ne sont pas collées sur la recharge par induction donc il y a 3 languettes en haut et 3 languettes en bas et au milieu en fait la batterie n'est pas collée car il y a la plaquette de recharge par induction qui est juste en dessous on peut s'aider de la carte en PVC pour retirer complètement la batterie et on va donc avoir un aperçu de la nappe de recharge par induction qui est juste en dessous et la nappe de recharge par induction qui est collée sur le châssis du téléphone et qui est très difficile à changer contrairement à la batterie qui est relativement facile à remplacer on va s'intéresser maintenant au bloc haut-parleur externe qui est en bas à droite c'est sur l'iPhone 11 et qui est maintenu par 3 vis cruciformes alors il faut savoir que sur l'iPhone 11 vous avez 2 modules haut-parleur il y a le module haut-parleur principal donc celui que l'on est en train de retirer et vous avez un autre module haut-parleur qui est situé sur l'écran que l'on va enlever tout à l'heure alors faites bien attention vous avez vu qu'il y a plusieurs éléments qui font contact avec le châssis du téléphone bien sûr que vous retrouverez tous ces éléments sur le patron de montage donc voilà et là il s'agit bien du haut-parleur principal et vous avez le second haut-parleur qui est un petit peu moins puissant qui est situé donc sur l'écran sur la partie haute de l'écran on peut maintenant déconnecter la nappe du connecteur de charge qui est assez spécifique également car elle passe sous le lecteur SIM on va retirer maintenant les différentes vis qui maintiennent justement le lecteur SIM et là c'est une particularité sur l'iPhone 11 comme sur le XR d'ailleurs le lecteur SIM vous allez voir il est indépendant du téléphone donc il n'est pas sur la carte mère vous pouvez le changer très facilement et c'est un élément qui vient souvent à s'oxyder le lecteur SIM donc on peut le changer sans trop de difficulté et la nappe elle est juste en dessous de la nappe du connecteur de charge que l'on vient de décoller à noter que l'iPhone 11 est également compatible avec l'eSIM donc l'eSIM ce n'est pas une carte SIM physique c'est une carte SIM on va dire logicielle donc vous pouvez prendre un autre forfait avec un autre opérateur sans insérer de carte SIM on va continuer maintenant en retirant le connecteur de charge alors là également une nouveauté vous avez deux nappes sur le connecteur de charge d'habitude il n'y a qu'une seule nappe et bien sûr on remarque toujours l'absence de la prise de jack alors le rond que vous voyez sur la nappe que l'on a déplié c'est un capteur barométrique qui est utilisé bien sûr pour connaître l'altitude du téléphone et notamment utilisé pour comptabiliser le nombre de marges que vous montez que vous descendez par exemple donc voilà le capteur barométrique c'est l'espèce de rond que vous avez vu sur la nappe que l'on a déplié on continue le démontage du connecteur de charge donc qui est toujours en lightning bien sûr comme depuis la série 5 on attend peut-être un changement vers un connecteur en USB type C qui est déjà arrivé sur les iPads Pro sur les iPhones nous aurons la réponse en fin d'année 2020 sur la prochaine génération d'iPhone on continue et on a donc maintenant un accès aux deux micros qui sont présents sur le connecteur de charge donc à droite et à gauche du connecteur donc il y a bien deux micros sur le connecteur de charge et ce sont les micros qui sont utilisés en communication on va pouvoir maintenant décoller complètement la nappe vous avez vu tous les points de contact sur le châssis donc l'iPhone il utilise bien sûr le châssis du téléphone pour faire office d'antenne ce qui explique les nombreux contacts que vous voyez sur les différentes nappes que nous enlevons au fur et à mesure du démontage on décolle donc complètement la nappe du connecteur de charge donc il y a deux nappes ça aussi c'est une nouveauté enfin il y a deux connecteurs plutôt sur la même nappe voilà la nappe est maintenant démontée on va pouvoir poursuivre notre démontage et dans cette septième étape on va s'intéresser aux différentes caméras et on va commencer par retirer la caméra arrière enfin les caméras arrières de l'iPhone 11 donc avec un objectif grand angle vous avez donc deux nappes là c'est également une nouveauté sur l'XR vous n'avez qu'une seule caméra et là Apple a rajouté un grand angle alors par contre il s'agit d'un module unique donc vous ne pouvez pas changer une caméra sans l'autre on déconnecte maintenant la nappe de recharge par induction et on va faire de même pour la nappe de la caméra avant donc qui comprend également les capteurs pour Face ID le projecteur de points alors il faut savoir que si vous changez cette caméra avant et donc les éléments qui sont utilisés également pour Face ID vous perdrez justement la fonction de Face ID donc on ne propose pas cette pièce à la vente tout simplement parce que si vous la changez vous perdrez votre fonction Face ID on poursuit le démontage et on s'intéresse maintenant à la carte mère on va déconnecter la nappe d'interconnexion et on va retirer les deux vis M1 et M2 qui maintiennent encore la carte mère au châssis alors vous avez vu la carte mère elle a vraiment un format très réduit et sous la plaquette métallique on a un accès aux dernières nappes donc on va déconnecter ces trois nappes qui sont utilisées notamment pour les antennes Wifi GPS notamment et ensuite on pourra s'apercevoir de la taille de la carte mère par rapport au téléphone qui est vraiment très très réduite voilà la carte mère qui est un petit peu plus grande que le module double caméra la miniaturisation de la carte mère a donc permis sur les nouvelles générations d'iPhone de proposer par exemple des doubles caméras également des batteries qui sont un petit peu plus conséquentes en termes d'ampérage on va poursuivre le démontage et nous allons nous intéresser aux différentes antennes donc là on va retirer les vis qui sont sur la tranche alors vous allez voir vous avez beaucoup d'éléments encore à retirer et ce sont des réparations que normalement vous n'aurez pas à faire sur un iPhone 11 il est très rare que l'on remplace l'antenne secondaire ou encore l'antenne Wifi que l'on va démonter juste après par contre cela peut vous être utile si vous devez changer le châssis par exemple je vous rappelle que la vitre arrière elle est collée sur le châssis donc elle est très difficile à enlever on retire maintenant l'antenne Wifi qui est donc vissée et également collée sur le châssis je reviens sur la vitre arrière elle est donc collée sur le châssis du téléphone et elle est très très difficile à changer si vous n'avez pas un outillage professionnel donc si vous devez changer votre vitre arrière on vous conseille de changer le châssis complet avec les éléments prémontés donc les différentes antennes que nous sommes en train d'enlever donc l'antenne Wifi l'antenne GPS par exemple car sinon c'est une opération qui est quasiment impossible à réaliser sans outillage professionnel donc là on retire encore les différents éléments qui font office d'antenne vous avez pu remarquer que vous avez beaucoup d'éléments qui font contact en fait avec le châssis et qui permettent d'accroître la puissance des différentes antennes que ça soit l'antenne GSM ou l'antenne Wifi par exemple on décolle complètement l'antenne Wifi il reste une nappe sur la gauche pour retirer l'antenne Wifi donc qui est noté 10-25 maintenant nous allons nous intéresser à la nappe volume et réseau également qui est collée sur le châssis donc c'est la même nappe qui gère le réseau et le volume là encore c'est une réparation normalement que vous n'aurez pas réalisée c'est très très rare de devoir changer la nappe volume sur la première génération des iPhone jusqu'à l'iPhone 4 4S voire 5 on changeait assez régulièrement les nappes volume car les boutons ne faisaient plus pression mais aujourd'hui c'est des problèmes qui ont été résolus donc là on doit retirer toutes les vis cruciformes qui maintiennent donc une plaquette et derrière cette plaquette vous avez des boutons poussoirs qui permettent d'actionner donc que ce soit les boutons volume ou power ou vibreur également et ces plaquettes étant métalliques il y a peu de chance qu'elles soient déformées ou que les boutons pression ne fassent plus effet on décolle donc l'antenne GSM et enfin on va pouvoir retirer les boutons volume plus et moins la nappe que nous vendons sur les boutons volume elle est déjà pré-montée avec l'élément métallique qui permet de la maintenir au châssis voilà pour la nappe volume et réseau il nous reste encore une nappe à retirer il s'agit de la nappe power qui comprend également le flash de l'appareil photo donc la nappe power qui est sur la droite à noter que le power est plutôt utilisé maintenant pour activer Siri plutôt que pour éteindre le téléphone qui va vous faire pression également sur le bouton volume on décolle également donc le flash et également un micro d'ambiance qui est juste au dessus du flash donc qui est utilisé par exemple pour enregistrer le son en vidéo voilà pour le micro d'ambiance à noter que vous avez d'autres un micro sur l'iPhone dans la treizième étape nous allons pouvoir décoller la nappe de recharge par induction qui est collée donc sur le châssis du téléphone alors vous allez voir vous allez avoir un trou au milieu du châssis donc tout le châssis est métallique sauf sous la nappe de recharge par induction où il n'y a aucune partie métallique alors c'est c'est pour cela qu'Apple a été obligé d'adopter un dos en verre sur tous les téléphones qui proposent la recharge par induction vous ne pouvez pas avoir un dos une coque arrière métallique complètement sinon la recharge par induction ne pourra pas fonctionner c'est pour cela qu'Apple a donc privilégié le verre au dos de l'iPhone voilà la nappe de recharge par induction et donc derrière on a accès direct à la vitre arrière de l'iPhone nous avons donc fini avec la partie châssis on va s'intéresser maintenant à l'écran et sur l'écran on va retrouver le bloc au parleur externe qui comprend également les capteurs de proximité et luminosité donc le bloc au parleur externe et qui fait également office d'écouteur de l'oreille donc vous avez bien deux blocs au parleur sur l'iPhone 11-1 en bas à gauche que nous avons démonté tout à l'heure et celui-ci qui fait également office d'écouteur de l'oreille voilà on l'a déplié pour avoir un accès au micro et aux différents capteurs alors il y a encore des éléments métalliques à déposer pour pouvoir démonter complètement tous les éléments alors voilà les capteurs de proximité et luminosité donc ils sont intégrés à la nappe et également sur la partie gauche le micro donc il s'agit d'un micro d'ambiance qui est notamment utilisé par Siri on va donc pouvoir déposer complètement la nappe qui fait également qui fait office donc pour rappel au parleur externe écouteur de l'oreille capteur de proximité luminosité et micro d'ambiance et le module il est indiqué dièse 3 on retrouve en dessous le support qui permet le bon positionnement de la caméra avant et des capteurs pour le Face ID alors des fois on doit récupérer ce support car il n'est pas forcément intégré sur tous les écrans référez-vous bien sûr aux fiches détaillées des produits des écrans sur notre site afin de savoir si ce support est ou non positionné sur l'écran voilà il reste également la grille à récupérer et nous avons également une plaquette métallique qui recouvre l'écran si notamment vous achetez un écran si vous achetez un écran nu la plaquette métallique ne sera pas intégrée à l'écran donc dans ce cas là il faudra la récupérer je vous rappelle sur l'iPhone 11 il utilise la technologie LCD donc qui est beaucoup moins onéreuse que l'OLED l'OLED que l'on va retrouver sur les versions Pro des iPhone 11 et sur le 11 tout court donc c'est bien du LCD qui utilisait l'avantage c'est bien sûr les écrans sont beaucoup moins onéreux à changer ils coûtent beaucoup moins cher mais par contre effectivement c'est pas la dernière technologie donc notamment au niveau de l'intensité des noirs c'est des noirs qui sont beaucoup moins profonds sur technologie LCD que sur de l'OLED alors on doit également décoller les nappes de l'écran pour retirer complètement la plaquette donc vous avez deux nappes qui sont utilisées pour le tactile et pour l'affichage donc les dernières nappes qui sont encore collées et ensuite on va devoir relever la plaquette alors faites attention car la plaquette elle est toujours collée donc sur la partie basse la nappe est toujours collée et on a quasiment ensuite terminé le démontage complet de l'iPhone 11 donc c'est assez facile à réparer que ce soit pour l'écran ou la batterie il n'y a pas de réel changement par rapport aux versions précédentes des iPhone et surtout sur l'iPhone 11 les écrans sont vraiment très abordables en termes de prix voilà vous avez un aperçu complet de toutes les réparations possibles sur l'iPhone 11 n'oubliez pas que vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube vous retrouverez bien sûr toutes les pièces détachées et les tutoriels de réparation sur notre site internet merci à tous d'avoir suivi ce tutoriel et à bientôt pour de nouvelles vidéos